Bonjour tout le monde ! Oh merde ! Oh le saboteur ! Tu mettras ça au montage, t'inquiète ! Likez la vidéo ! Mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, j'espère que vous avez kiffé, des bisous ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je suis avec mes grands amis Joël et Yass, comment allez-vous ? Ça va très très bien aujourd'hui, ça va encore manger, et oui, on mange bien ! Alors aujourd'hui le concept est simple, pas révolutionnaire, mais on va appeler ça Défend ton grec, défend ton snack, mettez le nom que vous avez envie ! L'idée c'est que sur les vidéos bouffes qu'on a fait, on est allé tester des choses que les autres ont recommandées, mais la question c'est nous, qu'est-ce qu'on recommande et est-ce que c'est bon ? Donc on va aller goûter des trucs comme ça, et puis à la fin chacun va mettre un peu des notes, et il y aura un gagnant, et ça vous fera peut-être des adresses supplémentaires à tester ! Joël, monsieur, on va aller après à ton truc, mais toi je suppose que... Il n'y a pas de suspense ! Il n'y a pas de suspense, mais t'inquiète, on va garder le suspense pour ceux qui ne connaissent pas ! Et là on va aller goûter ton truc là, il y a NAS, je ne sais pas si NAS est au courant de ça, voilà ! Je ne sais pas si NAS est au courant de ça, donc faites attention ! Si ce n'est pas bon, on va aller vous signaler pour le droit d'image ! Et monsieur Yass a choisi également une enseigne, moi pour ma part, c'est celle-ci ! Donc c'est Chris Pissoul, Chris Pissoul c'est une petite enseigne, il y en a 4 je crois dans Paris, qui font du poulet free, ok ? C'est des burgers au poulet, des tenders, et même des burgers dans des gaufres ! C'est une grosse inspiration américaine, et moi c'est beau, classique ! Mais en quoi c'est meilleur que KFC ? Et bah tu vas le goûter ! Tu vois, c'est pas une chaîne intéressante ! Après dans mon KFC, le pire fast-food, dans mon livre ! Mais ça c'est mon avis ! Le pire ? Ah ouais pour moi c'est le pire ! Moi j'aime pas du tout ! Moi si je dis, c'est quoi ? C'est pas le pire ! Mais dans les gros chaînes, celui que j'aime le moins, si je dis, je vais décheler les enfers ! Ah non ! Burger King ! Non ! C'est moi celui que j'aime le moins ! Moi, pour moi le pire ! Et j'ai pu le re-goûter là au Maroc cette semaine ! Et c'est pas mauvais Burger King ! McDonald's ! Non, McDo, je suis pas d'accord ! En fait, McDo, c'est quand t'as pas envie de te prendre la tête, c'est la valeur sûre ! McDo, il y a trop de classique ! McDonald's, les frites ont trop de charisme ! Il a dit les frites ont trop de charisme ! Bon en tout cas, KFC c'est au garage, McDo c'est pas bon, Burger King il se met hier sur les burgers, mais au-delà de ça, Crispy Soul c'est très bon ! Donc on va aller tester, c'est parti ! Ici c'est des gros burgers dans de la gaufre, ou alors dans du pain normal ! Et du coup c'est que du poulet frites ! Et c'est que du poulet frites, exactement ! Donc on va commander les deux, un burger à gaufre et un burger normal, d'accord ? Comme ça vous pouvez essayer ! Je vais vous prendre quelques tenders aussi, histoire que vous puissiez goûter ce poulet, celui qui met les émotions ! Ok ! Donc on va commander ça, moi je vous prends mes classiques, ok ? Et à la fin vous mettez vos notes ! Ah mais attends, est-ce que nous, moi si je mange dans mon truc, c'est vous qui mangez ? Moi je mange pas ! Tu peux manger un peu avec nous ? Non, vous mangez ! Ok ! Il faut savoir qu'il est encore en retard ! Là ça va à 15 minutes ! En vrai, Isaac, si il est honnête, si tu prends toute la durée de toutes les vidéos qu'on a fait, je vais en retard deux fois ! C'est vrai ! Alors que moi, élève-modèle, toujours à l'heure ! C'est normal, il prend pas de douche quand il se lève ! Le matin, il met son slip ! Mais non ! J'ai la petite crème pour le visage, shampoing, gel douche, petit parfum, faut que j'en rachète ! En plus après le tournage, je suis apprêté là ! T'as du parfum ! J'ai du vidéo ! Oh le prouvert de fou ! Mais en fait, t'as vraiment un sac de meuf ! J'ai une brosse pour mes cheveux ! Mais oh 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 monsieur ! Non 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 ! Non parce que les meufs, tu sais, elles ont du maquillage, elles ont du tatac tac ! Mais c'est quoi c'est pas ? J'ai parfum ! Pourquoi t'as deux parfums ? T'inquiète pas parce que... J'ai deux personnalités ! J'ai des haltères ! Ça c'est pour l'halter 1, ça c'est pour l'halter 2 ! J'ai trop faim ! Et donc bien évidemment, des gens m'ont dit pour les vidéos bouffe, c'est bien de montrer aussi les prix ! Pas de cachette ! Dès qu'on reçoit nos trucs, on déguste tout ça, on met la note, après on va à son resto, et on termine avec celui de Yas ! Et à la fin, on découvre qui a gagné ! Et puis après, n'hésitez pas à refaire vous le parcours peut-être à des moments, et vous nous direz si vous êtes d'accord avec les notes de tout un chacun ! Par contre, attends, faites pas les gamins ! Non mais je suis objectif ! Non mais je suis objectif ! Parce que lui, regarde-le ! Direct, il s'est caché, il a dit je vais faire les grilles ! Non 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 ! J'aurais pas dû vous prévenir ! Non ! C'est très gros ! Il n'y a pas 1000€ à gagner ! Maintenant, je vais être honnête ! Mais si tu ne m'avais pas dit, les commentaires, ils vont trop rigoler, j'aurais vu des vieilles notes de fou ! Il aurait mis des trois services ! Juste pour vous détruire ! Mais là, j'ai oublié d'autres objectifs ! Joël, il a un plan... Déjà, il a reçu sa ginger beer ! Est-ce que tu es satisfait ? Ouais ! Il n'y a pas d'alcool ! Parce que je sais, dans le chat, ils vont dire « Hé, Barry, le machin ! Le vieux, l'ancien, il boit de l'alcool ! » Non, non, il n'y a pas d'alcool ! Donc, si vous venez ici, ça, tranquillement ! Yass, qu'est-ce que tu penses des Reveux qu'ils vont en Islande ? À force à eux, après, ils se font attraper leur veste en disant « Ouais, on a marre de voir les Arabes en Islande ! » Alors que c'est la destination la plus cheap possible ! De toute façon, Twitter, ça devient un asile de fou ! Joël, il avait envie d'aller en Islande ! Moi, je voulais y aller ! Tu veux que je t'emmène là-bas ? Non, moi, je vais y aller ! En fait, il faut que je trouve une date ! La date, c'était bien la date à laquelle... Mais je vais y aller, moi, c'est sûr ! C'est un beau pays, en tout cas ! Par contre, une semaine ! Je sais pas si ça tient, une semaine ! Faut faire road trip si tu fais une semaine ! Ouais ! Ouais, parce que... J'ai vu des commentaires, il y en a beaucoup qui disaient « Ouais, c'est bien ! » Mais après... T'as vite fait le tour ! Ouais, et en plus, il fait méga froid ! Moi, je suis un mec... Dès qu'il fait froid, j'ai pas envie de trop sortir, ça ! Ah bah là, en Islande, mon pote, tu vas être servi ! Mais c'était un mec qui l'avait dit « Ouais, moi, en Islande, la destination a pu sa mère ! Il y a rien à faire ! » Et du coup, le mec, il s'est fait insulter, il a dit « Ouais, ça se voit, toi, tu fais que des vacances ! » Ah, c'est mon pote, c'est mon pote ! C'est mon pote en plus ! Dédicace à toi Adam, t'es fait allumer sur Twitter ! J'ai liké les mecs qui t'ont critiqué ! Rien de personnel, c'est que du business ! C'est juste que t'es marrant, voilà ! Barbecue au miel, curry mango ! Rien de piquant ! Parce que je sais que Joël, il aime pas ! Ouais ! Moi, ça pique pas, hein ! Ça le pique, quoi ! Barbecue au miel, curry mango, frère, c'est impossible que ça pique ! Alors, celui-ci, c'est le Lakers Burger, donc énorme tranche de poulet, cheddar, coleslaw, sauce secrète ! Typiquement, je sais pas ! Avocat, cheddar, gros poulet, de la crème, on voit au fond, là ! Et des oignons rouges avec des magnifiques frites ! Je vous propose de commencer à gentiment manger, non ? Rien, moi, je te cache pas, je vais faire un peu les totes les grilles, mais moi, les frites comme ça, elles me paraissent trop tues ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! Commencez ! Allez-y ! Regardez de la belle tenders ! Ça, c'est pas KFC, mon pote ! Hé, la tenders, elle est pas sérieuse, Joël ? Si t'as envie de goûter un premier truc ! Attends, non, je vais essayer, je vais taper ça ! Ah, Yas ! Hé, Yas ! Attends, attends ! Hé, Fais-t'en prête ! Y'a un truc au milieu ! Y'a un truc au milieu ! Hé, y'a un truc au milieu qui ne coupe pas à côté, mais non ! Donne-moi cette partie, là ! C'est... C'est un con ! Bon appétit, hein ! Oh, déjà ! J'ai mis mon doigt sur quelque chose ! Y'a une sauce qui m'a plu, je sais pas si c'est à quelle attente ! Lui, il fait trop dans la manière, regarde-moi ça ! Voilà ! Non, faut savourer, mec ! Tu savoures pas ! Attends, faut me faire goûter peut-être que le goût, il a changé ! C'est bon ! Et j'insiste, après, goûtez une tenders, vous allez voir c'est quoi la vraie vie ! Moi, pendant ce temps-là, même s'ils vont devoir le goûter après, je vais taper un petit pro là-dedans ! Parce que moi, même si j'avoue que quand je suis venu ici, j'ai bien kiffé le burger dans les gaufres, ils ont un pain, regardez le pain ! Je préfère le pain classique ! Il y a une petite touche que j'aime bien hein ! Et tu vois, ça pourrait être un même ! Vraiment ! Avec l'anime des 12 derrière, il va use ! Il y a une petite touche ! Petit jeu de ferroi ! J'en kiffe hein ! Regarde, 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 regarde ! Doucement ! Attends, mais je suis en train de faire... Laissez-moi dans ma vie privée, s'il vous plaît ! T'es en train de kiffer ! Ah bah ça fait plaisir ! Moi qui, de base, n'aime pas trop le poulet frit ! Moi j'aime trop la nouvelle hype là ! De mettre les sandwiches dans des... On veut faire des sandwiches avec des gaufres, voilà ! Ouais, dans des pains différents ! Ça se fait de plus en plus ! D'ailleurs, je vais bientôt lancer un truc de food ! Je vous en parlerai plus dans une prochaine vidéo ! Mais vous allez pouvoir manger des trucs... Aïe, aïe, aïe ! Des côtelettes de porc ! Ah non, je n'ai pas trop tenders ! Tu n'as pas trop tenders ? Ouais, merde ! On va manger... Est-ce que j'ai assez de poulet ? Éteins de beurre ! Non, moi je ne peux pas tout mettre le bocal ! En fait là, il y a une sauce moutarde, c'est bizarre ! J'aime pas trop ! Est-ce que vous avez passé un bon moment là ? Ouais, c'est bon ! Ah, vous me faites plaisir ! Ouais, chiasse ! On dirait que t'es pressé ! C'est ça, c'est très très bon le burger ! Mais moi, la gaufre, elle est exceptionnelle ! C'est pour ça que j'ai commandé les deux ! Comme ça vous me pouviez tester un peu gaufre, pain... Moi je préfère le pain tu vois, mais... La gaufre est très bonne aussi ! Joël, petit bilan personnel ! Moi j'aime bien ! Mais je préfère la gaufre, parce que sans doute j'aime moins bien ! Et suffisamment les oignons... Comme ça, un peu style crudités ! Mais ça c'est pas des oignons, mec ! C'est quoi alors ? Ça c'est du... Ouais, c'est du... C'est du chaud ! Ah oui, du chaud ! Oui, exactement ! Du chaud rouge ! De Normandie, n'est-ce pas ? Est-ce que... On passe pas à la notation ? Vas-y ! Je vais sortir, Joël va sortir ! Daphné, elle va te donner des trucs ! Tu vas noter, tu expliques face caméra pourquoi ! Et après, Joël il rentre et il fait pareil ! Et moi je le sais pas ! On découvre à la fin ! Bon moi, je vais mettre 7 ! Bon voilà, j'ai trouvé que c'était très bon ! Mais je suis plus fan de steak haché, personnellement ! Puis j'ai un petit peu moins kiffé les oignons ! Mais sinon ça reste très très bon ! Très très bon accueil, c'était cool ! Mais chicken street win ! J'espère que mon avis est complet ! Diop les potes, on se retrouve aujourd'hui à chicken street mon rouge ! Alors on va tester le chicken street ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vois, il est tellement content qu'il rit ! On est dans mon fast-food ! Vous m'avez vu sur Twitter ! J'ai commandé bon nombre de... Non, il a dit dans la voiture ! C'est comme si là on allait à Old Trafford ! Là vous êtes chez moi et tout ! Il a dit je suis à domicile ! J'ai l'ado de numéro 7 ! Et là ils vont goûter mon truc ! J'ai fait une propagande monstrueuse ! Il y en a plein ! Ils m'ont dit c'est surcoté ! C'est mythes ! Donc moi je les invite ! Ils vont manger, ils vont voir ce que je ressens chaque jour ! Commandez pas trop sur Uber Eats ! Sinon ça met un peu de temps à rêver ! Ce que j'allais dire ! Moi par exemple, j'ai déjà testé chicken street ! Mais en livraison, jamais en vrai ! Et là on a chez une mou rouge ! En plus, il est bien noté sur Google ! Donc... Voilà, il est bien noté sur Google ! En plus, il va goûter ma spécialité à moi ! Parce qu'elle n'existe pas ! C'est une recette exclusive ! On va prendre le nan avec des steaks ! Mais on va rajouter galettes de pommes de terre ! Pour le rendre plus consistant ! C'est environ 1€ ! Et 10% ! Voilà, let's go ! Si tu recommandes juste un, demande de quoi couper alors ! Demande de quoi couper ! On va le baiser ! Un dame steak ! Un dame steak ! Avec supplément Biggie Burger s'il vous plaît ! Biggie Burger ! Supplément galettes de pommes de terre ! Galettes de pommes de terre ! Boursin ! Et boursin ! Et salade de matignon ? Juste de la salade ! Menu ou pas ? Non, juste le sandwich ! Non, juste pour le faire plaisir, juste le sandwich ! Voilà, comme ça ils vont voir les choses correctement ! Ils vont voir la vie en vrai ! Moi je me demandais s'il avait commandé un deuxième truc ! Parce que franchement, même les burgers, ils ont bonne gueule ! Le burger raclette, il a l'air d'être phénoménal ! Mais là, Joël, en fait, c'est ça ton vrai repas de Noël ! Parce que sur Twitter, tu t'es plein de bananes ! C'est plus longtemps et tout, ça y est, on en a marre ! T'avais pas dit que la daronne était au garage ? Elle a dit qu'elle a step up ! Là, la fin au match, sérieux ! Tu vois, là, sur les dernières saisons, c'était la première mi-temps de la Coupe du Monde que t'allais voir là ! Et là, sur le 25, Mbappé ! C'est comme Football Manager où tu peux critiquer ! J'ai critiqué ! Et ensuite, du coup, ça remonte le moral ! Fais quoi ? Tu parles mal ! Tac, tac, tac ! Le fromage français, du riz, des trucs de la salade... Ah bah non, c'était Loire ! Mais là, là, vous allez voir ! Écoutez, vu le niveau de hype et vu le fait que j'ai déjà goûté, mais sans forcément, vous voyez, pouvoir le faire sur place, donc... C'est très bon, hein ! J'ai bien envie, là, tu vois, de goûter sa recette secrète ! Les vrais mecs de Paris, vous connaissez le Meal Time, c'est un grec... Ouais, c'est trop bon ! Exactement, c'est un grec qui fait des sandwiches avec de la loco ! Voilà, mes africains, vous allez comprendre ! Des fois, ils font un... Tu vois, tu peux demander des frites ! Frites ou à loco ? Voilà, délication Meal Time ! Meal Time, c'est lourd ! Mais les chicken fries ont mille vitesses, je suis vraiment désolé ! J'ai une théorie, dans les grecs, en banlieue, il faut un pourcentage de non-respect des règles d'hygiène pour que ça soit... Bah oui, bah moi, je suis d'accord avec lui ! Mais moi, je suis d'accord avec lui ! Moi, je suis pas d'accord ! Quand un grec, il est trop propre, il est nul ! Il faut un peu... La viande qui est restée, qui est pas trop fraîche, tu vois ? C'est là où c'est bon ! Moi, juste, Joël, je l'ai ramené en 2019 à Berlin ! Il a découvert les grecs à 3 euros, 3 euros 50 ! Il est allé en chercher au petit-déj à midi ! Des grecs avec plein de légumes, des trucs frais ! Genre, tu les manges, tu te sens pas blindé ! Le grec de Berlin, c'est le grec du monde ! En fait, c'est très bizarre ce que je vais te dire ! Je vais te donner la recette ! Il y a du chou, il y a de la sauce, il y a de la viande, fin de l'histoire ! Mes frères, je sais pas pourquoi c'est trop bon ! Avec mes Allemands, vous connaissez le Mezzo Mix ! Tu te rappelles ? Le Mezzo Mix ! En fait, c'est une boisson qu'ils ont inventée ! Je crois que ça va partir en Coca en plus ! C'est du Fanta mélangé avec du Coca et c'est trop bon ! Je te jure que c'est trop bon ! Ah, Joël, il est ému ! C'est vrai que par contre, c'est bien chaud ! Tu vois, quand c'est sur Uberit, c'est amédiant ! Tu veux pas taper un petit croc, Joël ! C'est sérieux quand même ! Ah oui, tu vois, en fait, c'est la guette ! Non ! C'est pour vous ! Tiens, gros ! Petit croc ! Oh ! Il est trop content ! Mais j'ai jamais vu un mec aussi content ! Tu sens le boursin ! Mais là, c'est comme s'il me ferait un cadeau de Noël et tout ! Je te jure, c'est pareil ! Il est trop heureux ! Moi, j'aime trop quand je kiffe un truc, partager avec les gens, tu vois ! C'est pour ça qu'il faut le manger chaud ! Les gens, ils respectent pas ! Ils achètent un Chicken Street, ils mangent 20 minutes, 30 minutes ! Non, faut le manger tout de suite ! Déjà, c'est la première fois que je mange un Chicken Street chaud comme ça ! Ça fait la diff de fou ! Elle est pas dure, elle est molle ! Oh la 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 ! Et le fromage, tu le sens bien ! Et tu vois le fromage, le cheddar qu'ils font dans ta bouche ! Sans mentir, c'est super bon ! Oh yes ! En plus, toi, t'es au steak, là ! Tu nous as pas menti, toi ! Quand tu mets le boursin, c'est... Non, le boursin, tu vois, le boursin, ça change la vie ! Gros, c'est pas une OP ! On mange chez McDo, chez Quick, chez... C'est tout ce que tu veux, c'est pas une OP ! Mais ça, c'est de la frappe ! Voilà ! On goûte quand même le poulet ! Je vais goûter le poulet ! Sans mentir, par contre, genre... Bon, pour un truc qui s'appelle Chicken, c'est dommage ! Le poulet, c'est Karting et F1 entre Crispy Soul et là ! Sans faire le mec, Crispy Soul, le poulet est bien meilleur ! Ça, par contre, c'est un truc qui est un peu rare ! Il n'y en a pas dans tous les Chicken Street, ça ! Donc voilà, si vous allez dans la Chicken Street, vous n'en voyez pas, si vous ne voyez pas ça dans la Chicken Street, vous n'avez pas de surprise, il n'y en a pas partout ! Mais tu vois... Tu comprends quoi ? Je me tabasse ! Mais tu sais, vraiment, des fois, quand j'ai l'affaire, j'ai sur Uber Eats, mais dis-toi, Uber Eats ne comptabilise pas les fois où je me lève pour aller au truc, tu vois ! C'est trop bon ! Je comprends ! Vraiment, tu l'as galoché ! On va goûter ce truc pour terminer ! Tu vois, bro, ça, c'est trop bien, ça te fait descendre... Mais là, ce n'est pas dans tous les Chicken Street qu'il y en a, tu vois ! Ouais, c'est super bon ! Tu vois, et si tu as un micro-ondes, tu laisses 20 secondes au micro-ondes, c'est sympa ! Mange encore ! Non, non, c'est bon, merci ! Tu vois, ça leur a plu ! Parce qu'il y en a, ils m'ont dit, ouais, mais Joël, le vieux père, c'est surcoté, c'est sûr ! Vieux père, tu as un palais de vieux, c'est pour ça que tu dis ça ! J'ai dit, non, vous connaissez rien ! Bon, honnête ! Alors moi, je vais être un peu critique ! J'avais déjà goûté avec Chicken Street, et de base, je n'aimais pas trop, donc moi, je mets la note de 5, parce qu'en fait, là, déjà, sur l'instant T, le poulet, il m'a retourné le bide ! Mais même, je ne sais pas, moi, en fait, c'est que de base, je ne suis pas un grand fan des nans, tu sais, sandwich nan, mais je ne sais pas, en fait, je trouve que... j'ai l'impression d'être rempli de gras, en fait ! Genre, je ne sais pas, c'est trop désagréable ! Après, tu sais, c'est un fast food et tout, c'est logique, nan, mais je ne sais pas, je trouve que Joël en fait trop ! Joël, il en fait trop avec Chicken Street, et moi, je suis le mec qui lui dit, mec, t'en fais trop, il faut arrêter cette mascarade, il y a beaucoup mieux ! Il y a beaucoup mieux ! Donc moi, c'est la note de 5, et je trouve que 5, c'est correct, parce que c'est la moyenne, c'est pas à 3, c'est pas non plus la folie fureuse, c'est 5 ! Et en fait, je mets 5 aussi, parce qu'il me l'a trop survendu ! Pour le Chicken Street de Joël, c'était très bon ! J'ai kiffé ! Le nan avec le steak, la recette avec le boursin, tout ça, machin, magnifique ! J'ai un peu moins kiffé justement le poulet, donc ça perd un tout petit peu un point, et donc du coup, ça met un très joli 7 sur 10 pour moi ! Ça reste quand même assez cool, tu vois, c'est une chaîne, mais justement, pour une chaîne, c'est difficile, tu vois, justement, d'ouvrir 20 restos et de garder quand même une certaine qualité, mais moi, perso, que ce soit le Chicken Street à côté de chez moi, donc du côté de Clichy, ou alors celui-là de Montrouge, donc dans le sud de Paris, j'ai toujours kiffé en livraison ! Et là, sur place, c'est encore mieux, parce qu'il y a le côté chaud ! Joël, la propagande validée ! Ta recette, elle est bonne, tu as eu un bon assemblage ! Après, bien sûr, ça reste du fast-food, hein, on va pas faire les grands critiques culinaires, on sait que c'est pas de la grande cuisine, mais c'est cool, c'est marrant ! Donc ouais, franchement, pas mal ! Je suis satisfait ! Et j'ai hâte de découvrir ce que Yass a en réserve pour nous ! On se retrouve maintenant au troisième restaurant, celui de Yass ! Pas de poulet cette fois-ci, on part dans du bon kebab ! Du kebab un peu gentrifié comme Yass l'aime, d'accord ? Toujours dans le sud de Paris, cette fois ! Et on va voir qui va remporter ce contest ! C'est parti ! Là, les gars, bienvenue chez moi ! Ta gueule, toi ! C'est ma partie, mec ! Hé, laisse-le parler ! C'est ma partie, mec ! Mets-toi sur le côté ! Mets-toi sur le côté, tonton ! Mets-toi sur le côté, merde ! En gros, là, on se retrouve chez Heavy ! C'est le kebab où je vais habituellement, je trouve ça très très bon ! Et j'ai envie de faire déguster ce kebab de qualité ! À mes amis, sachant qu'en plus, il faut une petite spécialité ici, c'est le kebab chèvre-miel ! Après, le problème, c'est que moi, je n'ai jamais goûté le chèvre-miel ! C'est à toi de prendre le risque ? Soit tu nous fais goûter un truc que tu as déjà goûté, genre c'est sûr ! Ils appellent et disent que c'est leur kebab signature ! Donc moi, je prends le risque, parce que je n'avais pas envie de leur faire goûter un grec classique et tout ! Non, bon, on connaît, voilà ! Mais là, le petit kebab chèvre-miel, j'ai envie de leur faire goûter ! Et j'ai surtout hâte de voir leurs notes, et surtout la note de Joël, parce qu'il a dit que sa note sera plafonnée déjà à 7 ! Voilà ! Dès qu'un truc me déplaît, moins un point ! L'eau n'est pas assez froide, moins un point ! Parce qu'il sait que j'ai saboté Chicken Street, du coup, là, il veut saboter mon endroit, il n'est pas fermé ! Ils ont niqué le concept ! Mais non ! Moi, je suis quelqu'un d'objectif, et lui, il a retiré toute son objectivité ! Tu commandes ton kebab chèvre-miel ! En fait, dis-toi que tu dois nous faire kiffer ! Donc, comment même des petits trucs à côté, qu'on essaye ou quoi ? Je suis déjà venu ici plein de temps, franchement, c'est super bon ! Enfin, le grec de base est vraiment bon ! La broche, la viande, elle est décollée sur le dessus, mec ! Ça veut dire qu'elle est bonne ! Parce que quand c'est compact, ça veut dire que c'est de la merde ! Du coup, là, tais-toi ! C'est moi le chef, ici ! Du coup, là, je sais que c'est bon ! Non, mais c'est un menteur ! Il raconte des histoires, il est mort ! Mais non, c'est vrai ! De toute façon, il y a un bif ! T'as voulu attaquer Chicken Street ! Tu vas voir ! On va voir si je vais... Franchement, le grec est juste putain de bon ! Et je pense que le chèvre-miel va être putain de bon ! Et j'espère que vous avez kiffé, messieurs ! Kebab chèvre-miel ! C'est parti ! Déjà, il y a un détail que Joël, il va saisir directement ! Non, frère, c'est... C'est un grec gentrifié ! Non, non, non ! Ça écoute Nekfeu ! Il est 15h30, il y a du monde ! C'est vrai que, par contre, 15h30, il y a du monde ! Ça n'empêche pas que c'est un truc de blinguer, ici ! Non, on veut juste que ce soit bon, nous, on s'en bat les couilles, de toute façon ! Non, mais non, mais non ! Hé, lui, il oublie ! Oh, on est sur Twitch, frère, on a des sous, c'est bon ! Non, mais c'est pas ça ! Il faut cette dose de mauvaise hygiène, et ici, c'est trop propre ! Non, mais c'est bon, arrêtez, là ! Non, moi, je suis pas d'accord, par contre, avec ces blendeurs de Hess ! Parce qu'en vrai, chèvre-miel, moi, je suis sûr que ça va être bon ! Ils font un burger aussi, qui, apparemment, c'est de la frappe atomique aussi, leur burger ! Ils en font un, apparemment, c'est de la frappe absolue ! Et ça aurait été dommage de nous le faire goûter pour mettre en valeur ton truc ! On peut prendre un burger aussi, si vous voulez, messieurs, si vous êtes gourmands ! Non, non, c'est bon ! Notre broche-kebab est préparée sur place, 100% fait maison, mec ! La viande est d'abord marinée, puis assemblée méthodiquement ! C'est pas ton poulet minable de Chicken Street, avec l'huile de friture, Mike, il date d'il y a 10 ans ! On va revenir quand les sandwiches arrivent ! Alors, messieurs, kebab chèvre-miel, avec sa dose de sauce algérienne, comme il se doit, parce que la seule et unique vraie sauce avec la barbecue, c'est l'algérienne, évidemment ! Deuxième kebab, c'est kebab pruneau ! Là, tac ! Bon, ça, je sais pas ce qu'il vaut, honnêtement ! Moi aussi, quand je l'ai vu, j'ai la même réaction ! Sans mentir, on se dit un truc, si c'est pas bon, on n'en tient pas compte à Yes, parce que c'est moi qui l'ai commandé, c'est pas lui ! Dégustez, bon appétit, messieurs ! En fait, je comprends le sourire de Joël ! Moi, je suis trop content, là ! Tu vois ? En fait, c'est une réaction d'enfant ! Je te jure, je suis content ! Je suis content, là ! Déjà, le pain et la viande sont magnifiques ! Là, le pain, c'est bien pareil ! Avec le pruneau, ça donne quoi ? Oh, il a pas l'air convaincu ! Bah, figure-toi que c'est pas mauvais ! Alors, peut-être... Alors, peut-être que... Alors, ça va vous surprendre ! Parce qu'il y a du pruneau et de la viande, c'est pas bon ! En plus, on dirait qu'ils mettent de la menthe, c'est pas désagréable ! Ça rend le tout frais, ouais ! Ouais, ouais ! Et toi, t'en penses quoi ? De façon honnête ? C'est vraiment bon ! Je sens pas le miel de ouf ! Ah ! Peut-être au fond, hein ! Qui le dira ! Donc, je vais élaborer ça ! Mais, le pain est bon ! Et la viande, je comprends le côté fait maison ! Mais surtout, je suis très curieux de ce truc ! Tiens ! Parce que moi, tu vois... En fait, le tagine... La puissance de ça, là, c'est le pain ! Moi, je déteste les fast-foods ou les Grecs, quand ils te jettent un vilain pain froid, là, là, le pain est chaud ! Hé ! Les Grecs, normalisez le fait de chauffer le pain ! Il y a des pains tout froids, un peu rassis parfois, là, le pain est réchauffé, il est croustillant ! Non, c'est... Alors ? Non, ce salopard, ça merde est réel ! Je préfère le pruneau ! Ah ouais ? Ah donc, Lucas, pruneau, on s'excuse alors ! Pruneau ! C'est super bon ! Et comme dans les tagines, agneau pruneau, tu sais... Non, bœuf pruneau, des trucs comme ça ! Exceptionnel ! Genre, limite, je suis un peu plus déçu par lui, mais bien plus agréablement surpris par lui ! Regardez ! Il y a une bonne dose d'oignon, c'est pas dégueulasse non plus ! J'ai mal parlé ! Je vais plafonner un peu plus ! Eh ben voilà ! Là, je suis content, là ! Ah, je voulais faire le hater, mais je peux pas ! Bah ouais, mon gars, tu peux pas ! Peut-être d'un an, ça, c'est... Face à ce que je te propose ! Tu peux pas faire le hater face à ce que je te propose ! C'est pas mal ! Bah oui, ton chicken street ! Merci pour ça ! Mais mec, là, je te propose du sérieux, du vrai de vrai ! Pas mal ! Bah ouais, mec ! Moi, je préfère le hater face ! Je te préfère lui ? Ouais ! Bah moi, je préfère lui ! J'ai le goût du miel, moi ! Peut-on rééchanger ? Non ! Justement, peut-être que j'ai pas... Genre, je t'ai fait tout le taf, je t'ai déblayé ! Et c'est toi qui as eu le miel ! Je suis choqué ! Ah ouais, à ce point là ! Celui-là, il est énervé ! Eh, mec ! Tu vois, c'est yass les bons goûts, mec ! Ah, là, j'ai envie de qu'ils t'excusent ! Je me suce pas ! Tu vois, le... Il dit je m'excuse pas, puis il t'appuie un gros croc ! Non, franchement, comme ça ! Vrai bon grec ! Bien chaud ! Les recettes sont sympas ! C'est réussi pour moi ! Attends, attends ! Non, faut que je trouve le miel ! C'est quoi ce miel ? Là, tu vois quelqu'un d'heureux, mec ! C'est pas mal ! Tu peux dire les termes, c'est vraiment très bon ! Non, c'est pas mal ! Ah, je suis content ! Tout le monde a l'air un peu unanime sur... Pour une fois, on dit que j'ai des bons goûts ! Ouais, c'est rare, hein ! C'est malheureux, c'est rare ! Mais là, pour une fois, on me le dit que j'ai des bons goûts, et je suis super content ! Moi, je suis pas un hater ! Je suis pas un hater ! C'est chaud ! Moi, c'est le meilleur qu'on ait mangé ! Non, le chicken treat, c'est chaud aussi ! Hé, retirez pas le contrat, là ! Et Crispy Soul, t'as pas aimé ? Tu sais, j'ai kiffé ! Vous n'oublie pas ! Mais celui-là, là ! Il a même pas les mots ! Ah, je suis trop heureux ! Là, je suis trop heureux ! Je te jure ! J'ai marqué la viande ! Mais oui, je vous ai mis ! C'est de la frappe anatomique ! Le condo, sauf Tatsiki ! Miel, chèvre ! Non, c'est fort ! Je voulais être un hater ! Je voulais d'être raciste, mais j'y arrive pas ! C'est impossible ! J'y arrive pas, là ! Parce que non, c'est pas mauvais ! Parce qu'en fait, quand tu vois, tu te dis Wesh, je sais quoi, ce délire ! Viande-fruits et tout ! Mais en vrai, non ! Non, c'est pas mauvais ! C'est comme la pizza à ananas ! Tout le monde dit ! Non, non ! C'est bon, frère ! Il faut qu'il parte en couille, ce chien ! La pizza à ananas ! Je l'ai fait goûter, mec ! Il y a 4 ans, on était partis en Corée du Sud ! Il m'a dit, goûte la pizza à ananas ! J'ai critiqué ! Je fais comme les enfants ! J'ai dit, non, c'est dégueulasse ! J'ai goûté ! J'ai dit, non, en fait, c'est lui qui arrive ! Non, non, les gars, les gars ! Regardez avec qui je fais des vidéos ! Il faut voir la lumière ! Regardez, c'est comme ça ! C'est comme ça ! Tu vois, avec Kebab Pruno, Chef Grumel, c'est de la frappe ! Faut s'ouvrir, tu vois ! Faut s'ouvrir aux nouvelles expériences ! Et lui, pour la pizza, ananas, poulet, c'est de la frappe ! Parce qu'en fait, ça mange du sucré salé ! Tu retrouves ça nulle part ailleurs ! Est-ce que, pour terminer, on n'écrirait pas nos notes ? On les donne comme ça, ils nous annoncent le vainqueur dans la foulée ? Et franchement, les mélanges sont osés mais réussis ! Très bonne expérience ! Monsieur Joël, à ton tour ! Tu mets cette note, mais je mets pas plus car je suis un hater ! Ça veut dire qu'il l'aurait mis ! Donc, si c'était pas hater ! Si j'avais pas dit que le p... Non, celui-là, c'est un classique du rap français ! C'est un truc de fou ! On a dit, on est honnêtes ! Donc, on retire le côté hater ! Moi, j'ai été objectif ! Ok ! En vrai, frère, le Chef Grumel, ils auraient pu être un peu plus généreux sur le miel ! Ouais, ça par contre, tu es d'accord ! C'est juste un vieux détail, tu vois ! Ça, c'est un classique du rap français ! Je suis trop sérieux ! Donc, du coup, là, on va avoir le reveal ! Les notes sur 20 des 3 ! Alors, le premier, c'était 14 sur 20 ! Ok ! Le deuxième truc comme vous ! Le deuxième truc comme vous ! Non, vous êtes de sale mère ! Attends ! On te détaille les notes, après ! Et là, le dernier, 17 sur 20 ! Eh ouais, ma gueule ! Bah oui, je t'ai dit, j'ai les meilleurs goûts ! Tu veux pas me croire ! Eh oui ! Merci ! Messieurs, je vous ai fait découvrir ! Je vous ai aimé le grand jour, là-fait ! Moi, j'ai mis 7 sur 10 ! Ouais, oui, ça mérite ! Moi, j'ai mis 5 ! Il a mis 5 sur 10 ! Mais j'étais honnête ! D'accord, mais moi, je vais expliquer ! Le tender, le poulet, là, c'est toi qui l'as pris ! Mais gros, ça s'appelle... Mais ça s'appelle... Oui, mais normalement, c'est dans les nannes ! C'est dans les nannes que tu vois ! Quand c'est dans les nannes, c'est incroyable ! Oui, mais quand même ! C'est suculent ! C'est suculent ! Mer, tu viens ! C'est comme si le calyxé faisait... Bah, c'est du poulet de merde ! Donc bon... En fait, non ! C'est mauvais, mais... Mais merde ! Il était... Ouais, mais dans un nannes ! Dans un nannes ! C'est des experts en nannes, tu vois ! C'est comme si tu faisais un match de Champions League avec un ballon corneur ! C'est pas possible ! Il a fait le gâteau, lui, en plus, elle a pas pris les dernières, ça ! Ouais, mais il aurait dû prendre 2 nannes, dans ce cas-là ! Mais... Hé, c'est elle ! Hé, au-delà de ça ! Hé, tu qu'as mis 10 sur 10, là ! T'as mis 10 sur 10, là ! Non, il a mis 9 ! Il a mis 9 ! Ah, ça fait 16, alors ! Non ! C'est pas mis 8 ! Ah ouais, j'ai mis 8 ! J'suis un Suisseur ! Dans tous les cas, même, c'est mis 7 ! Yass, vainqueur de la première édition de Défend ton grec ! Non, mais j'vous ai dit, pour reconnaître un bon grec, les gars, vous regardez la broche ! Et si elle est décollée sur le dessus, un peu comme là, c'est que c'est magnifique ! J'ai toujours trahi par les sciences ! Moi, perso, au Chicken Street, j'avais mis 8, et j'ai enlevé 1 point, juste parce que le poulet était honteux ! Moi, j'ai trouvé que j'allais mettre 6 ! Et le poulet, il a été très fort ! Non, arrête ! Non, par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que sur le nan, tu mettais 6 ! Mais parce que moi, j'sais pas, jamais t'es un grand aficionados du Chicken Street ! Il a mis 5, enfin, il aurait mis 6 ! Si je vois, il y avait pas fait sa propagande, il a dit, après, il l'a surcoté ! Il est pas objectif ! Non, t'as surcoté le truc ! Il est pas objectif ! Mais si ! C'est l'objectif, parce que du coup, vu que t'en parles, t'en parles, t'en parles ! Il a une idée en tête ! Tu t'attends à Tom Cruise, et tu tombes sur Danny Moon ! C'est exactement ça ! Si tu crois, tu remmanches du camion ou quoi ? Bro, tu t'attends à Oppenheimer, tu tombes sur Broadway ! Mais Pierre, il y a l'intérimement ! Il y a du boursin, de la gale de pommes de terre, des steaks ! C'est toi qui t'es fait un film ! Mais sauf que là, là, soufflez-moi ! Joël, t'as la possibilité de mettre des nouvelles notes ! Alors, je vais parler ! Non mais attends, le concept, c'est quoi ? C'est de nous ramener dans un fast-food, un truc qui coûte, qui est rapide à manger et pas cher ! Eh ben, c'est rapide à manger ! Ça coûte combien, ça ? Ça coûte 8 balles ! Pareil que toi ! Moins que 8 ! Moins que toi ! Non, parce que là, il y avait le menu, normalement, t'as tout ! Parce que, en gros, le neigeur à mentir, parce que le truc signature, il coûte 9 balles ! Le même prix, alors que t'as un truc qui atomise ton truc ! Non mais j'aime bien, parce que là, il y a du cœur ! Il y a du débat ! On s'emporte ! Et c'est ça, le délire ! Comme entre potes ! C'est les mêmes débats ! Là, vous avez les débats, les mecs, entre potes ! Mais le truc de Zak, je trouve qu'il est atomisé dans Chicken Street, en vrai de vrai ! Bon, les amis, il y a beaucoup de passion ! Vous avez capté ! Eh, quitte de la merde ! C'est fou ! Voilà le classement ! Yas gagnant ! Deuxième Zak ! Troisième Joel ! Prochain concept de vidéo ! Comme promis, Zak, il l'avait dit ! Tous les restos 3 étoiles Michelin de France, les gars, c'est Zak qui paye ! Donc, si la vidéo atteint 200 likes, on va faire le concept pour la prochaine vidéo, les gars ! 200 ? Ouais ! C'est beaucoup, hein ! Ah ouais, c'est beaucoup, merde ! Vas-y, 10 likes ! 10 likes ! On fait tous les 3 étoiles Michelin de France, les mecs ! Donc, bombardez la barre de pouce bleu ! Merci à Heavy ! Merci à Chicken Street ! Merci à Chris Pissou ! Ouais, c'est le max ! Oui, exactement ! Merci à Joel ! Merci à Yas ! Merci à tout le monde ! Finissez bien ! Mettez des likes ! Mettez des commentaires ! Moi, Yas, il est trop cool et tout ! Ciao ! Ça, c'était chaud, ça ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !